Un rapport sexuel non protégé, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, protégeons-nous, dit cette affiche qui fait partie d'une campagne de prévention pour lutter contre les infections sexuellement transmissibles ou IST en abrégé. Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce qu'est une IST et nous allons présenter des moyens pour éviter leur propagation au sein de la population. Les IST sont, comme leur nom l'indique, des infections sexuellement transmissibles, c'est-à-dire qu'elles sont liées à une infection lors d'un rapport sexuel non protégé par un micro-organisme pathogène. Ces micro-organismes sont contenus dans le sperme ou les sécrétions vaginales d'un individu contaminé et peuvent donc contaminer les partenaires sexuels lors de rapports sexuels non protégés. Ces micro-organismes peuvent être soit des bactéries, soit des virus. Par exemple, le virus de l'herpès génital qui est responsable de démangeaisons et picotements sur la vulve ou le pénis, puis de l'apparition de taches rouges et même de vésicules. De plus, une infection par ce virus lors d'une grossesse peut être très grave pour l'embryon. Autre exemple, la bactérie de la syphilis qui entraîne des petits boutons pouvant passer inaperçus, accompagnés de douleurs et fièvres. Si cette infection n'est pas traitée, les complications peuvent être très graves avec des risques cardiovasculaires et neurologiques pouvant entraîner la mort de l'individu infecté. Autre exemple, la bactérie de la chlamydiose qui se manifeste par des brûlures en urinant ou lors des rapports sexuels et des écoulements de liquide séminal. Si l'infection n'est pas traitée, elle peut entraîner une baisse importante de la fertilité, par exemple en obstruant les trompes de la femme. Le virus de l'hépatite B, qui ne se manifeste par aucun signe visible dans 9 cas sur 10, mais qui, s'il n'est pas traité, entraîne des cancers du foie et peut aller jusqu'au décès. Le virus du VIH, qui est responsable de l'évolution vers le syndrome de l'immunodéficience aiguë, ou SIDA. Ou encore, la bactérie du mycoplasme, qui ne se manifeste par aucun signe clinique, si ce n'est quelques démangeaisons assez banales, mais qui, si l'infection n'est pas traitée, entraîne, comme dans le cas de la chlamydiose, une baisse importante de la fertilité, voire la stérilité. On voit donc que les complications des IST peuvent entraîner des problèmes d'infertilité et ou même entraîner la mort de l'individu suite à des cancers ou des problèmes cardiovasculaires ou neurologiques. Il est donc extrêmement important de traiter rapidement une IST lorsqu'on est contaminé, surtout que la plupart de ces IST sont traités efficacement, soit par des antibiotiques, lorsque l'infection est liée à une bactérie, soit par des antiviraux, lorsque l'infection est liée à un virus. Le problème, comme le soulignent ces deux affiches, c'est que souvent, les manifestations de l'infection peuvent passer inaperçues et donc, on ne se rend pas compte que l'on a été infecté. Du coup, on ne traite pas l'infection qui peut entraîner les complications graves que nous avons vues. Et en plus, on risque de contaminer nos partenaires sexuels. C'est pour cela que le dépistage régulier de ces IST doit être une priorité. Ces IST peuvent être dépistés par une simple prise de sang ou un frottis réalisé par un gynécologue. Pour éviter la contamination lors de rapports sexuels, le seul moyen est le préservatif, féminin comme masculin, qui empêche l'échange des liquides séminaux lors des rapports sexuels. Par ailleurs, quelques règles d'hygiène simple permettent également d'éviter la contamination, comme par exemple ne pas s'échanger les sous-vêtements ou le linge de toilette. De plus, il existe des vaccins contre certains virus responsables d'IST, comme le vaccin contre le virus de l'hépatite B ou le vaccin contre certains papillomavirus responsables de cancer du col de l'utérus chez la femme. Ces vaccins ne sont pas obligatoires, mais des campagnes d'information visent à les faire connaître afin de protéger un maximum de citoyens contre la contamination par ces micro-organismes. Dans cette vidéo, nous avons donc vu que les IST, causes de stérilité ou de maladies graves, ainsi que leur propagation au sein de la population, peuvent être évitées par des comportements individuels adaptés, comme le dépistage, la vaccination ou l'utilisation du préservatif. Sous-titrage ST' 501